Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'on est dans ton coin, tu habites ce coin-là et tu as du golf, du tennis, tu as toutes sortes de services dans le coin. Oui, nous autres, on s'est établi ici. Quand j'ai signé avec les Panthers il y a trois ans, je préparais un peu mon après-carrière. C'était un coin que je voulais. Après avoir visité plusieurs quartiers différents, on a décidé de venir ici. Comme tu dis, on a le golf, le tennis. Il y a deux restaurants ici. Il y a une marina. C'est vraiment un beau coin. Tu es tout près de la mer. On aime vraiment ça ici. Et là, tu dis, je ne suis pas sûr de prendre ma retraite ou pas. Moi, même, j'ai été surpris quand ils ont annoncé que tu es en venant à TVA Sports. Je disais, coudonc, ils ne jouent pas encore. Je pensais que tu jouais encore. Puis j'ai regardé tes chiffres encore ce matin. Tu as des statistiques même avec tes années avec les Capitals. Ça a été assez extraordinaire. Pourquoi tu arrêtes? Ils ne veulent plus payer les salaires qu'ils payent. Non, non, ce n'est pas ça. Effectivement, avec le plafond salarial, oui, ils ont coupé. Mais c'est un peu le... Il y a deux facteurs. L'âge, je suis rendu à 37 ans, qui est considéré quand même assez vieux pour le hockey. Puis l'année passée, j'ai eu une grosse blessure qui m'a fait rater les deux derniers mois de la saison. Alors, ça a fait peur à plusieurs équipes. On va le faire un petit tour. Tu vas nous montrer un peu. Oui, je vais tout vous montrer ça. Vous allez voir de quoi je parle quand c'est difficile de quitter la Floride. On comprend pourquoi la retraite t'appel. On va voir ça. OK. Tu te promènes un quart ici à la grandeur. Oui, partout pour aller au club de golf. Qu'est-ce qui est le fun ici aussi, c'est quand je veux jouer au golf, des fois, je quitte chez nous vers environ 4 heures. Je prends mon quart avec mon sac de golf, puis je m'en vais jouer un petit neutre. Le restaurant, c'est comme un pot. Là, c'est rentré la première avant. Deux semaines ici, deux semaines à Montréal, deux semaines ici. Ah, puis les avions. Non, mais je prendrais la seconde. Les avions, je vais essayer, parce qu'il y a des vols à l'année. C'est ici que je viens souvent, puis je regarde, puis ça me rappelle tellement des beaux souvenirs de quand j'ai 18 ans ou de certains moments clés. Lequel là-dedans, là, qui t'interpelle le plus? T'en as plusieurs, là. Bien, c'est celui-là quand j'ai été junior. Parce que ça, c'est le début de ma carrière. Quand j'ai joué pour les Olympiques, on voit que c'est vraiment très de base. Il est quand même assez usé. Mais c'est quand même le fun. Ça me rappelle... Oui, il y a des cicatrices, là. Oui, les cicatrices, oui. Pas mal de cicatrices, mais ça me rappelle des beaux souvenirs. Ça, c'est le premier match à l'extérieur récente, de l'histoire. Oui, exactement. Il appelait ça le heritage classique. Mon frère Rock, il était venu avec l'idée de peut-être mettre une tuque. Il disait que ça pouvait faire le look ancien, que c'était ça qu'on voulait reproduire, le hockey, comme dans le temps, quand on jouait à l'extérieur. Le heart, tu l'as vu? Le heart, il est de l'autre côté. Écoute, parce que ça, c'est impressionnant. C'est le meilleur joueur de la Ligue pendant une année. C'est une petite réplique. C'est pas la réplique, c'est pas celle-là, non. Celle-là, ça va avec les autres trophées. Non, ça, c'est le heart. Ça, c'est le trophée que, oui, quand tu regardes que c'est moi, le dernier gardien de but encore, qui a gagné le heart, je peux te dire, je suis vraiment fier de cet accomplissement-là. Pour un gardien de but, c'est 100 matchs, c'est quand même beaucoup. Il y a des photos. Je veux que tu montres la photo qui a été prise avec M. Gillette, qui était propriétaire des Canadiens de Montréal à l'époque. C'est une de mes photos préférées, d'ailleurs. Ici, la veille, il me dit, bon, je te donne tout mon argent. Il me dit, prends mon portefeuille, puis moi, je fais comme si j'y fais un hold-up en me disant, tu viens de me payer 16,5 millions. C'est comme si je fais un vol de banque. Et puis, c'est une de mes photos, c'est un classique, là. Il me remet son portefeuille, puis moi, bien, c'est un vol. Ça, c'est le chandail pour la Coupe du monde. Quand j'étais allé au Match des étoiles, le chandail des Canadiens, c'est un des plus spéciales. Parce que quand j'étais jeune, je voyais Patricroix. Le rêve, c'est de jouer pour les Canadiens. J'ai eu la chance de le faire pendant pratiquement neuf, dix ans. Et c'est leur retour. José Thurdor va nous expliquer comment ça a été difficile de quitter les Canadiens de Montréal, comment l'atmosphère a dégénéré au cours des mois qui ont précédé son départ, en trois minutes après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada